Bonjour, ici Louise Day du blog Une Parisienne en LVC et ceci est mon deuxième épisode de mon podcast créatif ou rubrique Fridaywear. Alors je suis vraiment super super contente de vous retrouver aujourd'hui car ça fait presque un mois, enfin plus d'un mois même, que j'ai diffusé le premier épisode de mon podcast créatif et d'ailleurs à ce sujet je voulais vraiment vous remercier très chaleureusement de votre soutien et de vos encouragements que j'ai reçus par l'intermédiaire de messages ici ou sur les réseaux sociaux. Vraiment j'ai été très émue et très touchée par vos encouragements donc ce qui m'a vraiment donné le courage de repasser derrière la caméra. Et oui ça fait presque un mois donc du coup je n'ai pas diffusé de podcast car en effet le mois d'avril a été assez mouvementé de mon côté. Je suis montée à la capitale pour quelques jours et du coup c'est vrai que ça a été un petit peu plus compliqué d'avancer au même rythme que d'habitude sur les projets. Du coup aujourd'hui de quoi je vais vous parler ? Je vais vous parler d'abord de Tricot en vous racontant un petit peu mes projets, enfin mon projet terminé, on ne va pas s'emballer et mes encours et ensuite je vous parlerai de couture. Donc le projet sur lequel je suis qui est derrière moi, vous l'avez reconnu c'est le Trench projet et le prochain projet que normalement je devrais finir avant la fin du mois d'avril. C'est à dire que je pense que je n'y arriverai pas mais bon on verra bien. Donc voilà, deux projets couture et quelques projets Tricot. Donc on va commencer par le Tricot. Alors le Tricot, c'est vrai qu'en ce moment je suis un peu une dingue de Tricot, j'ai vraiment envie de beaucoup 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 tricoter. Et j'ai eu beaucoup de coups de cœur en fait ces derniers temps et du coup c'est un petit peu compliqué parce que j'ai pas mal multiplié les encours. Ce qui, il faut le dire, n'est pas tout à fait mon style dans le sens où je suis une personne relativement étourdie et j'ai besoin pour ces activités de beaucoup de concentration. Et c'est vrai que comme je l'évoquais la dernière fois, le Tricot est quelque chose de, enfin disons les projets compliqués en Tricot sont quelque chose de relativement nouveau pour moi. Et du coup j'ai besoin vraiment d'avoir toute mon attention sur un projet pour pouvoir le faire plutôt bien. Parce que sinon en fait je détricote très souvent et je refais, je fais des boulettes et voilà. Voilà. Et donc du coup j'ai eu plein de coups de cœur. Donc là j'ai pas pu m'empêcher de craquer sur de la laine, de craquer sur des modèles, d'avoir envie de les commencer tous en même temps. Et du coup j'accumule les encours et du coup c'est n'importe quoi. Enfin bon, bref. Mais avant de parler donc de ces encours qui sont un petit peu une source de frustration on va dire, je vais vous parler de mon projet réalisé, terminé, bloqué, porté, qui est le Cosimi. Alors on en parlait la dernière fois, le Cosimi c'est le gilet donc issu de l'e-book en mitouflage. C'est un modèle qui a été créé par Nadia Crétin-Léchenne, qui est une créatrice de Tricot suisse. Et Nadia donc elle propose un gilet qui a un joli point dentelle sur les deux pans de devant. Donc ce gilet a été pour moi l'occasion de me frotter pour la première fois à la dentelle. Et ça a été vraiment un pur plaisir. Enfin pas tout à fait au début puisque j'ai eu un petit peu du mal à comprendre le principe. Mais une fois que j'avais compris grâce à l'aide de Sandra, j'ai pu aboutir et finir ce projet. Et puis par ailleurs, c'était mon premier gilet. Voilà, j'ai déjà fait deux pulls, donc deux Il Grande Favorito, mais des gilets je n'en avais jamais fait. Et du coup ça a été aussi l'occasion de tester la laine cascade 220 que je ne connaissais pas non plus. Et dont toutes les tricoteuses disaient le plus grand bien. Donc ça a été pas mal de nouveautés pour moi ce projet. Et je suis vraiment hyper hyper contente de l'avoir mené à son terme. Alors ça a été plutôt pas trop long concernant mon rythme habituel. Enfin je pense qu'il aurait pu prendre encore moins de temps si j'avais pu le bloquer avant de partir pour quelques jours à Paris. Mais voilà, j'ai pas vraiment eu le temps. Et c'est vrai que rentrer les fils n'est pas ma partie préférée. Donc je me le suis laissé pour mon retour. Donc la semaine dernière, j'ai rentré les fils et je l'ai bloqué. Donc le voilà, je le porte aujourd'hui. Alors évidemment, c'est du noir. Donc vous ne voyez rien. Mais bon, je vais me lever pour vous montrer un petit peu de quoi il a l'air porté. Alors c'est vrai que je le porte avec un t-shirt noir en dessous pour que vous puissiez bien voir la forme. J'ai tout simplement pas en fait de t-shirt blanc pour vous montrer un petit peu l'effet que ça fait. Je suis vraiment désolée. Donc c'est un peu noir sur noir. Mais bon, on voit quand même que le point dentelle se dessine plutôt bien. En fait, ce que j'aime beaucoup moi dans ce gilet, c'est que du coup l'encolure est très basse. J'ai mis pour les boutons des boutons de bois que j'avais acheté dans une mercerie, une signe en Suisse. Et j'aime beaucoup aussi l'encolure, enfin la bande d'encolure, la bande d'encolure comme ça. Les manches. En fait, ce qui me faisait un petit peu peur, c'était la taille. La taille du pull, j'avais vraiment peur qu'il soit trop petit. Mais c'est vrai qu'en fait, au blocage, la laine vraiment se détend, on prend toute sa forme. Le point dentelle, ben vraiment... Attendez, peut-être que je vais pouvoir le montrer en transparence. Voilà, c'est beau. Le point dentelle prend tout son aspect et c'est vraiment agréable. Alors, le seul petit, tout petit, 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 petit bémol que j'aurais à apporter, enfin à donner sur ce pull. Alors, la longueur des manches est vraiment très, très bien. Après, je pense que c'est fait exprès que l'enmonchure soit du coup relativement éloignée du corps. A mon avis, c'est un peu fait exprès. Et en fait, comme je vous disais, le petit, petit bémol que je pourrais reprocher, c'est sa forme peut-être un peu trop lousse. Voilà, c'est vrai que là, en fait, il est quand même relativement droit. Et en fait, c'est vrai que pour le moment, je ne suis pas encore assez à l'aise pour bidouiller les patrons de tricot. Du coup, là, c'est vrai que je pense qu'avec le recul, je l'aurais bien fait plus long parce que je pense que je suis un peu peut-être plus grande que la personne. Enfin, pourtant, Nadia, elle n'est pas petite. Mais voilà, je suis peut-être un petit peu plus grande que pour une taille M. Et du coup, je l'aurais bien vu avec une dizaine de centimètres de plus, voire même beaucoup plus long. En fait, ça ne m'aurait pas choquée parce que je pense que le haut est vraiment pas mal. Mais après, c'est vrai que comme il n'est pas cintré, du coup, il est peut-être un petit peu court. Voilà, mais c'est donc un tout petit bémol. Et puis, c'est vrai que je suis assez novice, on va dire, sur les patrons de tricot. Donc, les toucher ou les adapter, pour le moment, je ne me sens pas encore complètement à l'aise. Voilà, donc je suis vraiment hyper, 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 hyper contente de ce projet. Ça a été vraiment un chouette projet à tricoter. C'était vraiment... Enfin, le voyage était aussi beau que le résultat, on va dire. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Voilà, sur le cosy. Alors, je pense que je ferai quand même un article sur le blog pour vous présenter plus en détail le projet. Et notamment, expliquer peut-être pour les débutantes en pull ou en gilet, comment est-ce qu'on aborde le point dentelle. Donc, j'essaye de vous préparer ça assez rapidement. Voilà. Alors, ensuite, pour continuer sur le tricot, c'est vrai que quand je suis partie à Paris, je me suis interrogée sur la façon dont j'avais de transporter mon tricot dans le train. Parce que je prends beaucoup de trains, donc au moins au minimum deux fois par semaine pour aller en cours à Lausanne. Donc, j'ai une heure et demie de train. Et puis là, je partais à Paris avec, donc, à chaque fois, des longs trajets. Donc, du coup, c'était l'occasion de transporter mon tricot. Alors, c'est vrai qu'à la base, je ne sais pas comment vous faites-vous, mais moi, c'était plutôt dans les tote bags. Et c'est vrai que là, j'étais sur la couverture, d'ailleurs, qui devient un petit peu mon projet boulet et qui est derrière moi, dans l'étagère. Mais en fait, je ne vais pas vous le montrer parce que je n'avance pas du tout. Bref, donc, c'est la laine blanche qui est donc assez salissante, en plus pour un bébé. Et c'est vrai que je me suis quand même posé la question au sujet de comment la transporter. Est-ce que les tote bags, finalement, ne me paraissaient pas si propres que ça ? Surtout que, par exemple, à Paris, transporter son tricot dans les transports en commun type métro, ce n'est pas génial. Dans les tote bags. Du coup, je me suis interrogée. C'est vrai que quand j'ai vu le podcast, le premier podcast de filles d'hiver de Charlotte, j'ai vu qu'elle avait fait des pochettes avec des zips. Qui était un modèle, je crois, des lubies de Louise, qui est un tuto gratuit. Et du coup, je me suis dit que le zip, en revanche, ce n'était peut-être pas terrible pour le tricot. Parce que j'avais vraiment peur que, comme je transportais un peu toutes mes pelotes, que le zip se prenne dans mes pelotes de laine et abîment ma laine. Donc, voilà. Le départ de ma réflexion. Et il me fallait vraiment quelque chose de hyper rapide à faire. Et c'était juste la veille du départ, en fait. Donc, voilà. Donc, j'ai fait deux pochettes que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, deux pochettes qui sont des project bags. Donc, des knitting project bags. Appelons-les comme ça. Donc, ils sont tout simplement des rectangles, en fait, sur lesquels j'ai ajouté un petit corneau. Un petit biais, en fait, de Liberty. Et qui permet, en fait, de mettre sa laine. Et de fermer le sac, bien hermétiquement. Pour éviter que les pelotes ne soient tâchées. Voilà. Donc, j'ai récupéré. J'ai pris des chutes de tissu. Donc là, celui-ci, je l'ai fait vraiment, on va dire, de manière toute bête. À savoir, deux rectangles. Il est quand même doublé. Il est quand même doublé. Et du coup, c'est quand même relativement pratique. Donc, celui-ci, il est plutôt dans les tons roses. J'en ai fait un autre. Alors, avec une petite, un petit igoui-goui en bas. Bon, finalement, ce n'était pas très utile. Voilà. Plutôt dans les tons bleus. Avec l'intérieur super en atelier brunette. J'ai plein de, j'ai vraiment plein de chutes de toiles de jouets qu'une amie m'a données. Donc, du coup, c'était vraiment l'occasion de faire des project bags assez facilement. Alors, la petite astuce aussi que je n'avais pas du tout anticipée au départ, mais qui est plutôt assez sympa, c'est que vous pouvez faire un petit nœud comme ça et ça forme une boucle. Hop ! Et puis, on peut accrocher ça à un dos de chaise, par exemple. Enfin, là, en l'occurrence, ma chaise, ce n'est pas possible. Mais, par exemple, si vous avez une chaise où c'est possible, vous pouvez l'accrocher et du coup, vos pelotes restent à l'intérieur. Et puis, vous pouvez tricoter avec vos pelotes qui sont bien protégées, donc des agressions extérieures. Alors, c'est pareil. Je pense que ça, ça fera l'occasion d'un tuto. C'est vraiment méga super simple comme couture. Mais, si vous êtes débutante en couture, je vous promets que je vous ferai un petit tuto pour ce project bag. Et d'ailleurs, je suis presque en train de réfléchir, en fait, à d'autres modèles de project bag, notamment, peut-être pour transporter, en fait, tout ce qui est petits accessoires. Donc, voilà, je suis en train de travailler sur un proto d'un project bag un tout petit peu plus élaboré. Et donc, pareil, ce sera peut-être l'occasion de faire un tuto. Voilà, donc ça, c'était mes petits projects bag dont je suis très contente. Et ensuite, on va passer aux encours tricots. Donc, c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai eu pas mal de coups de cœur. J'ai vraiment eu envie de faire plein de choses en tricot. Je dirais que mes idées dépassent un petit peu le temps que j'ai à ma disposition. Donc, voilà, je suis sur plusieurs choses en même temps. J'avoue que c'est pas forcément bien dans le sens où, comme je vous disais, je suis un petit peu étourdie. Et c'est vrai que ça, voilà, je peux faire quand même pas mal de boulettes. Donc, je suis sur trois projets et un projet boulet. Donc, projet boulet, je ne vous en parlerai pas. C'est la couverture. Je pense qu'on a déjà parlé la dernière fois. Je n'ai pas beaucoup avancé. Donc, on va le laisser de côté pour cette fois. Et donc, les trois autres, c'est vraiment des coups de cœur. Alors, on va commencer par les chaussettes. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je ne sais pas si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux de manière assidue. Mais en ce moment, les chaussettes, c'est la vraie folie. Alors, il y a Cocotte Knits, donc Coralie, qui a lancé l'initiative, donc, d'une, enfin, Charlotte ou Coralie, je ne sais plus. Enfin, les deux, en tout cas, sont dingues de chaussettes, tricotent des chaussettes. Et du coup, elles ont lancé un cale. Alors, un cale, K-A-L, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, un cale est un knit-along. Donc, ça veut dire que c'est un peu comme un sous-long, ça veut dire qu'on va, pendant une période donnée, tricoter un même type de modèle. Alors, l'avantage des cales ou des knit-along, c'est que ça permet de récupérer plein d'infos, en fait, sur un modèle donné. Mais, par exemple, là, en l'occurrence, les chaussettes, le cale, donc, organisé par Charlotte et Coralie, a été l'occasion de faire remonter pas mal de modèles de chaussettes, gratuits ou pas, plus ou moins compliqués. Et puis, avec tout un tas de conseils, en fait, il y a une grande solidarité qui se crée, en fait, sur les réseaux sociaux quand des cales ont lieu. Et ça permet vraiment de progresser. Alors, moi, les chaussettes, c'est vrai qu'à la base, c'est pas forcément une passion, disons, autant que pour Coralie ou pour Charlotte. Des chaussettes, j'en ai jamais tricotées. J'ai tricoté des chaussons de bébé, mais des chaussettes, jamais. Et, en fait, l'envie m'est vraiment venue quand je suis allée, donc, encore à Paris, là, au début du mois d'avril, pour Pâques. Donc, ma belle famille insiste toujours pour que je porte des chaussons quand ils sont chez eux. Et, en fait, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec les chaussons. C'est pas ma passion. J'adore vraiment marcher pieds-nuis. Je marche pieds-nuis depuis que je suis toute petite et j'ai très peu de chaussons. Je les supporte pas. Et, en fait, je pense que c'est parce que j'aime pas les chaussons avec les claquettes. Et, du coup, voilà, c'est vrai que quand j'ai vu que lequel chaussette avait commencé et que j'ai vu que j'ai commencé à avoir tous les modèles qui commençaient à être faits et réalisés sur Instagram, je me suis dit que la chaussette en laine pouvait être, finalement, une alternative plutôt pas mal aux chaussons. C'est-à-dire que c'est vrai que ça permet, puisque moi, je marche aussi en chaussettes, enfin, jamais en chaussons, mais vraiment en chaussettes, donc je me suis dit peut-être des chaussettes un petit peu plus épaisses, un petit peu plus en laine pour l'intérieur, ça pourrait vraiment faire office de chaussons. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur des chaussettes chaussons. Voilà, donc j'ai choisi, donc j'ai décidé de participer aux cales chaussettes. Voilà, donc j'ai choisi le modèle, donc j'en ai déjà réalisé une, en fait, relativement rapidement. J'étais assez étonnée du temps que ça a pris. C'était vraiment plutôt plus court que je pensais. Donc, c'est la première chaussette. Alors, le modèle, c'est le Pom Pom Peds de Pearl Bee. Pearl Bee, c'est le blog de la mercerie new-yorkaise Pearl Soho, qui se trouve à Soho, évidemment, comme son nom l'indique, à New York. Et donc, Pearl Bee, Pom Pom Peds, c'est des chaussettes qui sont basses. Voilà, donc, en vrai, plutôt courtes à réaliser. Elles ont un talon renforcé, ce qui était sympa pour pouvoir tester le côté talon renforcé. C'est un point glissé, en fait, c'est vraiment pas mal comme technique. Pas mal et assez joli. Moi, j'aime bien l'effet. Et il y a deux couleurs, donc une couleur principale et une couleur contrastante pour le haut. Et derrière, normalement, et je les rajouterai à la fin, il y aura deux petits pompons, tout petits, petits pompons de grelots, on va dire, qui seront derrière. Et je trouvais que c'était vraiment sympa comme chaussette. Alors, ce qui est très amusant, finalement, dans les chaussettes, c'est la construction. Donc, on tricote en rond, donc avec le Magic Loop. Donc, après avoir monté la bande contrastante, on fait le talon, pardon, que je vous montre, le talon là et ensuite là. Ensuite, on rejoint les mailles des deux côtés. Et ensuite, on retricote en rond avec des diminutions sur les deux côtés. Et ensuite, on forme la partie des orteils en triangle. Alors, c'est vrai que mon pied n'étant pas en triangle, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est vrai que c'est un peu bizarre à porter, mais bon, c'est des chaussettes chaussons. Donc, je veux dire qu'on s'en fiche un peu. Voilà. Alors, pour la laine, j'ai choisi... Alors, ce qui est bien, c'est que je n'ai plus l'étiquette, ça. C'est la Fabelle. En fait, Charlotte, donc fille d'hiver, a organisé, donc début avril, elle a varié un tricoté spécial sur les chaussettes, sur les chaussettes auxquelles j'ai participé. Et avant, elle nous a emmenés, donc, dans une mercerie dans le 14e qui vend de la drops et pour acheter le matos pour les chaussettes. C'est vrai que moi, je n'avais absolument pas du tout le matos qu'il fallait pour les chaussettes. Donc, j'en ai profité de cette petite escapade mercerie, une des bons plans de Charlotte, pour acheter, donc, ma laine. Donc, c'est de la drops socks Fabelle, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Donc, c'est un mélange de laine et polyamine, il y a un peu de nylon, ce qui fait qu'elle est un petit peu plus résistante, on va dire, que les autres laines. Elle est assez fine, c'est de la figurine. Et en fait, elle s'appelle Long Print, parce qu'en fait, vous voyez qu'elle est, donc, de diverses couleurs. Donc, ça va du beige, gris au rose. Voilà. Et en fait, le Long Print, c'est absolument génial. Ça forme, en fait, tout seul des rayures. Alors ça, c'était vraiment une découverte pour moi aussi. Encore, la novice du tricot, c'est vraiment dingue. En fait, ça forme tout seul des rayures, donc de diverses tailles. Et c'est vraiment super chouette, quoi. Donc, voilà. Et il y a aussi ce qui s'appelle la Short Prince. Alors, ça, c'était rigolo. En fait, il y a une autre personne qui était là au tricoté, une autre tricoteuse, je ne me souviens plus, qui a acheté de la Short Prince. Et c'était vachement sympa, parce que ça fait des petits motifs, du coup. Donc, c'est vraiment très chouette. Et puis, la borne contrastante, elle est faite dans la même qualité de laine, mais unie rose. Voilà. Donc là, j'ai commencé la deuxième. J'ai commencé ma deuxième chaussette. Donc, j'ai fait tout le haut, le talon renforcé et le bout du pied. Seulement, je crois que j'ai un problème, en fait, au niveau de mes mailles. Enfin, bref, je crois que je n'étais pas très concentrée. Et du coup, je crois qu'il faut que je défasse, parce qu'il y a un problème dans mon nombre de mailles. Et là, normalement, je devrais commencer à former le pied. Et pourtant, je n'ai pas du tout assez diminué. Enfin, bref, je vous passe les détails techniques. Donc, je ne suis vraiment pas sûre d'avoir fini avant le 1er mai. Peut-être, peut-être pas. Donc, peut-être que je, comment dire, ne tiendrai pas les délais du calme. Mais bon, après, ce n'est pas très grave. Voilà. Donc, ça, c'était ma première paire de chaussettes. Écoutez, je suis vraiment ravie, en tout cas, d'avoir fait cette découverte. Je trouve que c'est vraiment, vraiment très chouette. Et puis, entre-temps, en fait, je suis allée avarer dans une boutique dans laquelle j'avais vraiment envie d'aller depuis longtemps qui n'a pas grand-chose à voir avec la couture qui s'appelle l'Atelier Scandinave qui se trouve, justement, près du marché Saint-Pierre, rue d'Orsel. Et cette boutique, en fait, vend des produits venant de Scandinavie, notamment des sabots suédois que j'avais vraiment envie de tester depuis longtemps et surtout des super, méga, super jolies chaussons que je porte, justement, là, en laine et tuyens. Donc, la semelle, elle est déjà un petit peu abîmée parce qu'en fait, je les porte. C'est-à-dire que c'est peut-être les premiers chaussons de ma vie que je porte et ils sont en laine et cuirés. C'est vraiment génial. Donc, j'ai commencé à chercher sur Internet si on pouvait faire soi-même ces chaussons comme ça parce que moi, c'est vraiment, à la limite, mon rêve de pouvoir refaire des chaussons comme ça. Alors, en plus, avec un motif torsade comme ça, ce serait vraiment génial. Alors, parce qu'ils sont vraiment super confortables à porter, super agréables. On n'a pas trop chaud. C'est plutôt, franchement, c'est juste super. Et puis, je trouve que ce n'est pas trop moche. Franchement, pour des chaussons, c'est plutôt acceptable en termes de style, en ce qui me concerne. Donc, en fait, j'ai fait des premières recherches pour essayer de voir si c'était possible de trouver déjà des semelles comme ça en cuir, déjà toutes faites et pouvoir avoir des modèles de chaussons comme ça. Et en fait, j'ai trouvé. Et chez Bergeurs de France, parce qu'on trouve beaucoup de semelles comme ça, mais noires, ça ne me plaît pas trop. Moi, je trouvais vraiment du cuir comme ça, notamment parce que ça passe à la machine, la dame de l'atelier scandinale. Et j'ai trouvé sur Bergeurs de France un livre entièrement consacré, enfin, un catalogue, un livre, je ne sais pas, justement à ce type de chaussons qui a été fait par Zach du blog Zachady. Alors, du coup, vraiment, gros coup de cœur. Donc, je pense qu'une fois que j'aurai fini mes chaussettes et mes encours, je pense que je vais m'attaquer très sérieusement aux chaussons avec semelles. Et peut-être, là, vraiment, je vais devenir méga accro parce que, vraiment, ça me tente trop. Voilà, mais bon, ça, ce sera uniquement après avoir terminé tous mes encours tricots du moment qui sont encore nombreux. Donc, le deuxième encours que je voulais vous montrer, c'est le Myelin Sweater. Alors, le Myelin Sweater, c'est l'un des derniers modèles de Isabelle Kramer qui est donc la créatrice du Il Grande des Favoritos. Je ne vous présente plus le Il Grande des Favoritos. Moi, j'ai déjà fait deux fois. Certaines l'ont fait déjà six fois. Le Il Grande des Favoritos, c'est le sweater, le modèle de sweater, de tricot, vraiment la rockstar de la toile et des réseaux sociaux. Et donc, là, Isabelle a sorti un nouveau modèle en partenariat avec l'Échappellane. Alors, l'Échappellane, c'est une boutique en ligne qui vend de la laine et qui est tenue par Sandra. Et en fait, l'Échappellane, depuis quelques mois, propose une laine qui est fabriquée en France. Et moi, c'est vrai que depuis mes expérimentations avec la Giliate de Dererum Natura, j'avais vraiment envie, enfin voilà, je deviens de plus en plus attentive, on va dire, aux provenances de la laine. Et c'est vrai que là, une laine filée en France et teinte en France et produite en France, ça me tentait vraiment d'essayer. Donc, ça a été un peu un coup de cœur et pour la laine et pour le modèle. Donc, du coup, avec Amélie de Tout en Fouinesse, du blog Tout en Fouinesse, qui a eu également le même coup de cœur que moi sur ce souhaiter, le Maéline, on a décidé nous-mêmes d'organiser un calme, donc un nil de longue, depuis mi-avril jusqu'à mi-mai, oui, mi-mai, je crois, ou dix mai, je ne sais plus quelle date on a mis pour la fin. Voilà, au sujet de ce souhaiter et vraiment, ça a été un, c'est un, enfin vraiment, un gros coup de cœur sur le modèle et sur la laine. Alors, la laine, alors je vous la présente, je vais même vous chercher parce que vous êtes sages, une pelote, déjà toute, enfin toute, toute neuve. Hop là, donc, l'échappelaine, donc c'est la laine assez de la châte lente. Moi, j'ai choisi le coloris Mer. C'est vraiment un bleu très très joli, un peu chiné. Alors, la châte lente, elle a un côté rustique. Moi, j'aime bien ce genre de laine, vraiment, j'accroche vraiment beaucoup. c'est évidemment de la 100% laine et en fait, ce qui est bien, c'est que quand j'ai fait l'échantillon et que je l'ai bloqué, en fait, après, elle prend du gonflant, quoi, elle devient vraiment agréable, presque douce, je ne sais pas, je crois que ce ne serait pas vraiment le mot, elle est très sèche, quand même, comme laine, mais elle est franchement, mais super agréable à tricoter, voilà, on peut faire plein de boulettes et rattraper toutes les boulettes très facilement avec cette laine. Donc, voilà, le modèle, le Mylin Sweater, donc, c'est un sweater avec des manches raglants, donc là, je vous montre le début et en fait, le petit plus, on va dire même le gros plus de ce modèle, c'est que devant, sur le devant, il y a un point d'antelle, donc, qui est assez joli, avec des jetés et des mailles ensemble, donc, c'est un petit peu le même principe que ce que j'avais fait sur le Cosini, maintenant que j'ai bien compris, c'était vraiment une occasion de me refrotter au point d'antelle et il n'y a qu'une seule bande comme ça sur le devant et voilà, alors, j'ai fait des boulettes sur ce modèle, ce qui fait que j'avance vraiment pas vite, en fait, je me suis plantée sur le deuxième motif, le deuxième motif du point d'antelle, en fait, j'ai fait un rang de trop et du coup, j'avais continué, c'était vraiment pas beau parce que je pense que là, si vous vous trompez sur le point d'antelle, c'est juste pas possible, donc, j'ai défait et recommencé et ça a été l'occasion de rattraper une deuxième boulette sur, non, c'est de l'autre côté, sur le raglan, en fait, un soir devant la télé, j'étais en train de tricoter en regardant la télévision et, en fait, j'ai eu un gros moment d'inattention et j'ai déplacé, je crois, j'ai tricoté un rang pour x, y, je sais plus, je pense, pour un nombre d'augmentations qui ne collait pas et, en fait, j'ai déplacé d'une maille mon marqueur et, en fait, j'ai fait sur quelques rangs, donc, une dizaine de rangs, des augmentations pas au bon endroit, donc, c'est pas très beau, du coup, ça fait pas forcément une ligne continue. Alors, je vous avoue, quand je me suis rendu compte de ma boulette sur le point d'antelle, j'ai détricoté quand même une grande partie donc, j'ai pu rattraper, en fait, toute la partie du bas donc, de la boulette de raglan mais, j'ai eu la flemme, en fait, vraiment, vraiment, je me suis dit sinon, je ne le finirai jamais, enfin, ça m'a désespérée donc, du coup, j'ai pas voulu redétricoter tout, voilà, donc, du coup, du coup, le Mylene sweater. Voilà, voilà. Ensuite, je me rends compte que ça fait déjà 30 minutes que je cause ça fait déjà beaucoup trop long mais bon, c'est pas grave, je vais mettre le tir au beau. Ensuite, alors, ça, c'est mon dernier en cours, alors, ça, c'est vraiment un très, très gros coup de cœur dont je crois que je vous avais déjà parlé la dernière fois qui s'appelle le Morning in Angelberg qui est donc l'un des derniers modèles de Nadia, donc Nadia, coucou Nadia, coucou Nadia, donc Nadia, donc je porte le gilet, voilà. Alors, Morning in Angelberg, c'est un, c'est aussi un sweater, donc là, alors, c'est très drôle de changer de créatrice pour un sweater, voilà, c'est le début, alors je suis désolée, je n'ai pas mon iPad sous la main pour vous montrer le modèle, donc ça, c'est l'encolure et en fait, il faut s'imaginer, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un jeu de matière en fait, sur ce sweater, donc il y a du point mousse sur le devant, une grande torsade sur le côté, du jersey sur les manches et aussi du point mousse derrière, donc c'est vraiment un pull, d'ailleurs, j'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu la version d'Amélie, de Tout en Funès encore et vraiment, j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur sur sa version et du coup, ça m'a donné envie de le faire, donc j'ai commencé ce qui est très drôle de changer de, parce que c'est un peu le même genre de modèle, on va dire, c'est un sweater à raglan, c'est drôle de changer de créatrice parce que là, pour le coup, c'est pas du tout la même façon de monter, en fait, l'encolure, en fait, Nadia, elle commence vraiment par l'encolure, déjà les côtes de l'encolure et ensuite, elle fait un système de rang raccourci, c'est vraiment, vraiment ingénieux, voilà, donc pour la laine et là, je mets aussi le gros speed, alors c'est de l'alpaca de Drops, elle est de l'alpaca mix de Drops, coloris blue jean, je suis, comment dire, hystéro de cette laine, elle est juste magnifique, c'est un chiné entre du bleu, il y a aussi des pointes de rouge, enfin, elle a un côté parme, elle a un côté bleche, vous savez, le jean bleche, que moi, j'aime vraiment beaucoup, enfin, je suis vraiment méga super fan, en fait, de cette laine, je vais même rechercher aussi, une blotte, déjà toute belle et tout emballée, voilà, alpaca mix de Drops, coloris, ouais, 81, donc, alpaca, 100% alpaca, Drops, donc un prix relativement raisonnable quand même pour de l'alpaca, une livraison super rapide, je ne sais plus où je l'ai acheté parce qu'en fait, le coloris était en rupture de stock, et donc, je l'ai reçu à Paris et j'étais super contente, donc je n'ai pas pu m'empêcher de commencer ce nouveau projet, mais je crois que je vais le reprendre une fois que j'aurai terminé le mail-in, voilà, ce n'est pas très grave, donc ça, c'était pour le tricot, donc voilà, vous voyez bien que, hi, ça booste au niveau du tricot, j'ai vraiment, vraiment envie de faire plein de choses en tricot, et pour finir, on va parler un tout petit peu de couture, je vais essayer de faire vite, puisque, de toute façon, le premier projet que je voulais vous présenter, donc qui n'est pas terminé et qui se trouve derrière moi, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, donc on va pas s'étendre, il s'agit du trench roger, donc de République du Chiffon, alors le trench roger, ben franchement, c'est un super modèle, je vous le conseille, il a plein de points techniques qui sont vraiment super à travailler, notamment, comme je vous disais la dernière fois, donc la patte de boutonnage cachée, donc ça c'est vraiment la grande place, et puis je me suis rendu compte d'un tout petit détail technique que je n'avais pas vu, qui est la manche, donc comme vous pouvez le voir, un bas de manche coupé comme ça, et ça c'était vraiment un petit détail technique qui était vraiment sympa, sympa à faire, donc là j'ai fait une manche, je ne l'ai même pas fixée, et il me faut faire encore l'autre manche, et tout en la doublure, voilà, donc encore un petit peu de travail, mais vraiment un pur plaisir, j'avoue que je prends mon temps pour faire de belles finitions, voilà, après la gabardine, donc que j'ai choisie, et la gabardine, c'est un peu spécial, c'est comme le jean, donc je vous conseille, si vous travaillez la gabardine, de vraiment faire attention à l'aiguille que vous employez, j'ai cassé deux aiguilles, je crois, il faut qu'on dise 90, comme les aiguilles de jean, parce que quand il est en surépaisseur, notamment là, au bord des, il a vraiment 3 ou 4 épaisseurs, alors là, c'est la cata, c'est votre machine, elle a intérêt quand même à être résistante, une matière vraiment intéressante à travailler, je suis assez contente, voilà, de m'y frotter, et c'est vraiment, vraiment un chouette, un chouette projet, en tout cas, j'ai hâte de le terminer, voilà, et puis pour finir, je voulais vous présenter, donc, mon projet de chemise du mois d'avril, alors je suis méga à la bourre, par rapport à mon planning, on va dire que c'est dû à mes petites vacances à Paris, et voilà, je n'ai pas du tout avancé comme j'aurais voulu, donc j'ai choisi, en fait, un modèle que j'avais envie d'essayer depuis très longtemps, et une marque aussi que j'avais envie d'essayer depuis très longtemps, qui est Pepper Cut, Pepper Cut, assez compliqué à dire en fait, je ne sais pas s'ils réfléchissent beaucoup quand ils, quand ils choisissent leur nom de marque, mais Pepper Cut, Pepper Cut, ce n'est pas très simple à dire, bref, donc packaging superbe, vraiment magnifique, après c'est vrai que, c'est ma première fois que je fous du Pepper Cut, alors il faut faire son petit livret d'explications soi-même, donc ça c'est vrai que c'est un petit peu le truc bizarre, et le modèle, il a l'air tant, il a l'air vraiment super, en fait, le modèle, il est, donc, voilà, Mesa Blues, alors Blues, vous voulez en dire, chemisier en anglais, donc du coup, en fait, c'est pour ça que c'est toujours un peu trompeur, en fait, sur les mots, entre Blues, chemisier, chemise, shirt en anglais, donc shirt, c'est chemise, mais blouse, c'est chemisier, donc du coup, comme il y a confusion, mais là, on a vraiment une chemise, un col, une patte de butonnage, des manches, avec un poignet de manches, enfin voilà, et ce qui est très intéressant sur cette chemise, c'est qu'elle a deux petits empiècements, là et là, qui sont vraiment très, très jolis, un peu froncés, et un petit col, enfin un petit col, plutôt un grand col, en fait, arrondi, que j'aime beaucoup, donc je n'ai pas du tout commencé, voilà, et donc il va falloir que je mette le gros gros turbo sur ce projet, et pour le tissu que j'ai choisi, pour ce modèle, j'ai choisi, une fois n'est pas coutume, non je rigole, un tissu d'Atelier Brunette, donc voilà, parce que je trouve que ces tissus, ces cotons, en fait, d'Atelier Brunette, se parient particulièrement avec les chemises, j'avoue que, franchement, je ne vois pas trop à quoi d'autre, les utiliser, ce qui sont quand même relativement fins, et assez transparents, donc pour faire des robes, c'est un peu pénible, parce que du coup, il faut tout doubler, moi, ça me saoule toujours de doubler, je n'aime pas trop les robes doublées, je trouve que ça fait des surépaisseurs, qui ne sont pas très jolies, et en fait, je trouve que, ouais, ils correspondent bien à la chemiserie, quoi, vraiment, pour moi, voilà, donc c'est, je ne sais plus quel modèle, je vous avoue, donc c'est fond rose, avec des petites tâches bleues, blanches, et marrons, il est vraiment, vraiment très joli, ce tissu, il correspond vraiment à ce que je voulais, je l'ai commandé en ligne, donc ça, je suis très contente, en revanche, je vous donne un énorme conseil, pour les tissus atelier brunette, que moi, que j'utilise, il faut vraiment les laver à 30, il ne faut vraiment pas les laver à 40, du lavage normal, parce qu'en fait, ils boulochent au bout d'un moment, et ils deviennent vraiment tout pas beaux, donc je vous conseille vraiment, 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 de faire attention au lavage, parce que sur la durée, ça ne résiste pas très bien, ça, c'est un petit peu, peut-être un peu la déception, parce que c'est des tissus qui sont quand même, relativement chers, donc du coup, ouais, vraiment faites attention, et lavez-les à froid, ou à 30, mais pas plus, vraiment, c'est, voilà, voilà, donc c'était tout, pour aujourd'hui, il est 39 minutes 26, donc il est temps de vous laisser, de vous tisser, j'espère que ce deuxième épisode, vous a plu, j'avoue que j'ai peut-être un petit peu speedé, sur la fin, mais en couture, en ce moment, c'est vrai que je suis, très lente, voilà, alors juste, pour conclure, je voulais conclure, sur la fréquence, des podcasts, parce que c'est vrai, qu'au début, j'étais partie un peu, tout feu, tout flamme, genre, on va faire ça, tous les 15 jours, voire toutes les semaines, ça va être trop bien, et en fait, je me rends compte que, par rapport à mon rythme, en fait, de couture, et d'encours, etc., et de finition de projet, c'est un petit peu compliqué, pour moi, de tenir cette fréquence, donc je pense que je vais rester sur, bah, une fois de temps en temps, une fois par mois, je crois que, c'est plutôt pas mal, sur un format, plutôt 40 minutes, et puis, puis voilà, et puis, enfin, conclusion, la conclusion, il y a eu, tout un élan, sur les blogs francophones, au sujet des podcasts, dont celui de Sandra, de By Sandra Hand, enfin voilà, il y a vraiment, 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 vraiment plein de filles, et de nanas, passionnées de couture, et passionnées de tricot, qui se sont lancées, ces derniers temps, c'est vraiment super, moi, vraiment, je me régale, à regarder toutes ces vidéos, en tricotant, donc, donc voilà, n'hésitez pas, bah, je vous dis, à bientôt, probablement, donc, plutôt, vers le courant, du mois de mai, voilà, donc, je vous fais des gros bisous, et je vous dis, à très vite, bye bye bye, ciao ciao,